Dans le cadre de sa tournée d'échange et de partage dans la vallée du fleuve Sénégal, le comité scientifique de la culture du riz a réuni les acteurs agricoles réunis autour de la délégation de Daganan et du lac de Guière. Une rencontre où les contraintes majeures de la spéculation risicole ont été évoquées. L'un des problèmes les plus importants, c'est la question semencière. Et à ce niveau, on a remarqué qu'il y avait un peu de désordre dans la production de semences parce qu'il y a des gens, des producteurs de semences qui n'ont ni la formation, ni les capacités, mais qui ont été agréés. Et à ce niveau, je crois qu'un travail important s'est fait pour véritablement sélectionner les meilleurs producteurs de semences et pour qu'on puisse avoir vraiment des semences de qualité, mais également en quantité. Un nouvel élan vient d'étoffer le secteur du financement, ce qui constitue un soulagement, selon M. Alassane Bar. La question du crédit, aujourd'hui, il y a plusieurs bailleurs dans le Delta. À côté de la LBA, vous avez Mbogye Frère, vous avez M. Nakhdiver, vous avez CNT avec Ibo Sal, mais vous avez aussi un nouveau bailleur qui a fait une percée extraordinaire cette année. C'est Agé Céléran, qui a financé plus de 4 000 étards et donc également qui est maintenant dans le milieu du financement. Il y a d'autres aussi partenaires qui ne sont pas même pas identifiés, ce que j'appelle, ce que nous appelons le shadow banking, des gens qui financent sans pour autant qu'ils soient vraiment agréés pour faire du financement agricole. Ça aussi, c'est un véritable problème. Toutefois, le respect du calendrier cultural reste l'élément central des contraintes agricoles. Le directeur de la délégation de Daganan précise les conséquences du retard d'une campagne. L'autre problème qu'on a soulevé, c'est la question du respect du calendrier cultural, qui est donc aussi relative à la question du financement. Parce que quand vous n'en remboursiez pas votre crédit, quand vous n'avez pas le coût hydrique, quand vous n'avez pas toutes ces conditions, vous ne pouvez pas démarrer une bonne campagne. Donc, pour démarrer une bonne campagne, il faut d'abord rembourser son crédit et avoir le crédit à temps. Je crois que ce sont des choses qu'il faudra régler. L'autre problème aussi qui a été soulevé, c'est la question des aménagements et de la vitricité des aménagements. À ce niveau, on leur a expliqué que ce sont des aménagements transférés, qui sont autogérés, et donc, ils révèlent aux producteurs qui gèrent ces aménagements de bien veiller à la sauvegarde de ce patrimoine hydroalcool, de veiller à la pérennité de ces aménagements et véritablement de bien les gérer. Ils ont donc une responsabilité indexée. Et à ce niveau, je leur ai rappelé, donc, tout le soir, du transfert des aménagements. Et je crois qu'ils ont pris note et qu'ils veilleront véritablement à ce que ces aménagements soient bien gérés. La mécanisation de l'agriculture, un sujet qui a occupé une grande partie des difficultés agricoles. Ainsi, M. Ba a étalé les stratégies déployées pour une bonne gestion de la situation avant d'évoquer la question des oiseaux granivores. Pour faire la double culture, il faudrait véritablement qu'il y ait du matériel agricole, donc matériel agricole destiné aux petits producteurs, mais matériel agricole destiné aux grands producteurs. Donc, à ce niveau, les moissons de botteuse vraiment constituent le point faible de la double culture. Et c'est la raison pour laquelle l'État, à travers la DEMER, est en train de faire un grand travail vietnamien pour renforcer le parc de moissons de botteuse. Le problème des oiseaux granivores, notamment pour la lutte aviaire. Et à ce niveau, également, la DPV est en train de faire des efforts extrêmement importants. Et je pense qu'on va renforcer encore la lutte, véritablement, et combiner également avec la Mauritanie, parce qu'on a un protocole d'accord entre Mauritanie et Sénégal, et je pense qu'à ce niveau, si on continue avec les drones qui sont prévus, parce que je pense que lors de la dernière rencontre avec les producteurs, le PME avait proposé également qu'on cherche des drones pour que les drones puissent, véritablement, nous aider à traiter de façon chirurgicale, donc les dortoirs. Je pense également qu'à ce niveau, des efforts seront faits pour vraiment renforcer la lutte anti-aviale. Des chantiers liés au drainage ont été relayés. Le directeur a également fait la situation sur l'avancée des travaux. Du drainage dans le Delta, cette question est en partie réglée, parce qu'on a réalisé l'émissaire, la branche B, qui est gagnée là jusqu'à Boubène, et il restera véritablement à réaliser la branche A, qui va quitter les châteaux pour rejoindre la branche B, ce qui va permettre de résoudre de façon définitive la question du drainage dans le Delta. Je pense que globalement, si véritablement les recommandations du comité scientifique en termes de technique culturelle sont respectées, je pense que nous pouvons penser que la double culture a de beaux jours devant elle. Un atelier qui a permis aux différents segments de l'agriculture de produire des conclusions et définir des orientations nouvelles pour la double culture, véritable levier de la souveraineté alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !